Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors une petite vidéo d'anecdote de voyage encore une fois. Et cette fois ça se passe en Inde. Alors l'Inde, le troisième pays que j'ai visité lors de mon tour du monde. C'est un peu, bon c'est un pays magnifique mais c'est aussi le pays de l'arnaque. Donc voilà, beaucoup d'arnaques en Inde, il faut faire attention. Et donc cette anecdote, elle porte sur ça, sur une histoire d'arnaque. Donc ça se passe à Mumbai, ville qu'on appelait avant Bombay. C'est la première ville que j'ai visitée en Inde. Et c'est vraiment là que j'ai eu un gros choc culturel. J'en parlais d'ailleurs dans la dernière vidéo sur la Chine. C'est vraiment en Inde que j'ai été confronté au choc culturel. Mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc il faut t'abonner pour ne pas la rater. Voilà. Donc voilà, je suis à Mumbai. Et le projet c'est d'aller visiter un musée de culture indienne tout simplement. Qui porte sur la mythologie, tout ça. Enfin un truc qui m'intéresse vraiment beaucoup quoi. Et du coup voilà, je pars de mon auberge et j'y vais. Et sur le chemin, je traverse en fait un parc où les Indiens jouent au criquet. Les Indiens jouent beaucoup au criquet. Voilà ce sport qui vient d'Angleterre. Bon, je ne connais pas du tout les règles et tout. Mais enfin bref, ça ressemble un peu au baseball mais pas trop. Enfin voilà, donc il joue au criquet. Donc là, il y a un petit gamin qui vient me voir et qui me demande. Vas-y, joue avec nous à Chine, on vient jouer. Donc là, je lui dis non parce qu'évidemment, je me doute que s'il joue avec eux. Évidemment, après il va me demander de l'argent, etc. C'est un truc assez commun en Inde. Donc je lui réponds non. J'avance un peu et là, il y a deux jeunes qui viennent me voir. Il me fait non, non, surtout, je ne joue pas avec lui. Parce que si tu joues avec lui, en fait, il va te demander de l'argent. Donc voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc à ce jeune, enfin ces jeunes, parce qu'ils sont deux, je les remercie. Je leur dis oui, merci. Je sais, je m'en doutais. Et puis là, on commence à amorcer une conversation en fait. Ils me demandent d'où je viens. On fait les trucs de base, quoi. Donc je leur dis que je suis français. Et ils commencent à discuter avec moi. Et là, il y a un des deux, celui qui parle le plus en fait, qui me dit, écoute, si tu veux, comme tu es touriste, nous, on connaît un bon moyen d'économiser de l'argent. C'est d'acheter un ticket de train qui est valable pour tous les trains. En bref, tu achètes, c'est un genre de forfait, quoi. Tu achètes un ticket et après, tu peux prendre tous les autres trains gratuitement. Voilà, ça existe au Japon par exemple. C'est le Japan Rail Pass. Donc, je n'ai pas entendu parler de ça en fait, quand je me suis renseigné sur mon voyage et tout. Mais je me dis, peut-être que c'est nouveau, pourquoi pas. Et en fait, ils me proposent de m'amener à l'office du tourisme officiel indien du pays. Bref, j'accepte de les suivre. Mais je me méfie quand même un petit peu, tu vois, parce que je sais que, voilà, l'Inde, niveau arnaque à touristes, il y a pas mal de trucs, quoi. Donc, voilà, je les suis et ils me conduisent à cette fameuse, à ce fameux office du tourisme officiel. Alors, c'est assez loin, ils me disent, il y a bien 10 minutes, 10, 15 minutes de marche. Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème, je me suis. Donc, voilà, on commence à discuter d'autres choses et tout. Et alors, il s'appelle Sanji et Sani. Et je m'en souviens bien, voilà, parce que Sanji, c'est le prénom d'un des personnages de One Piece. Donc, voilà, ça reste gravé dans ma mémoire. Et voilà, c'est Sanji qui parle le plus, parce que c'est lui qui parle le mieux anglais, en fait, des deux. Et donc, il me raconte un peu sa vie, quoi. Et moi, je lui raconte la mienne aussi. Donc, je lui dis, voilà, moi, je suis français. Il me dit, mais tu viens de quelle ville de France ? Et je lui dis, ben, je viens de Toulouse. Et il me dit, ah, Toulouse, je connais et tout. Bon, là, je lui dis, ouais, ouais, tu connais, quoi. Tu sais, il y en a beaucoup qui disent ça, ouais, pour nouer des liens, quoi, pour donner confiance. Donc, je lui dis, ouais, tu connais, il n'y a pas de problème. Il fait, oui, oui, c'est dans le sud-ouest, là, à côté de Bordeaux. Puis là, je suis sur le cul, tu vois. Le mec connaît Toulouse, qui est quand même une toute petite ville, puis la France par rapport à l'Inde, quoi, c'est énorme. Alors, je suis détonné, mais je lui dis, mais comment ça se fait que tu connais cette ville, tu y allais ? Il dit, non, pas du tout, mais en fait, mon rêve, c'est d'un jour de visiter la France. Et dans ma chambre étudiant, j'ai une carte de France, en fait, avec les villes écrites dessus. Et voilà, je la regarde souvent, et je connais les noms des villes, quoi. Donc, voilà, le mec connaissait, enfin, il n'avait jamais visité Toulouse, évidemment, mais il connaissait vraiment le nom de la ville, quoi. Donc, j'étais assez étonné, pour le coup. Et donc, il continue à me raconter son histoire, et il m'explique que lui, il est donc étudiant, voilà, il n'a pas beaucoup d'argent, évidemment, c'est pas facile, mais il étudie pour se sortir de sa situation, justement, pour avoir une bonne situation plus tard. Et il me parle de son ami Sani, à côté de lui, qui, lui, par contre, est sireur de chaussures. Et donc, il fait ça pour gagner sa vie. Et malheureusement, il n'est pas sireur de chaussures officielle, accrédité par l'État. Il n'a pas de licence, donc il fait ça un peu hors-la-loi, entre guillemets. Et en fait, il me raconte que, voilà, pour lui, la vie, c'est quand même assez dur. Il a du mal à gagner de l'argent. Et qu'en plus, comme il est juste sireur de chaussures, même pas accrédité, il est considéré par les autres indiens comme un mauvais garçon, quelqu'un qui pose des problèmes, enfin, tu vois, tout ce genre de trucs. Il faut savoir qu'en Inde, il y a un système de caste aussi. J'en parlerai un peu plus tard aussi dans une prochaine vidéo. Mais voilà, c'est difficile de se sortir de sa situation sociale, quoi. Bref, donc, il me raconte, voilà, leurs histoires assez touchantes, quoi. Et on continue à avancer. Je trouve que ça fait un petit moment qu'on n'est pas arrivé, quoi. Donc, là, je lui demande, bon, est-ce qu'on est bientôt arrivé ? Parce que ça commence à faire long. Il dit, oui, oui, t'inquiète et tout. Puis là, je lui dis, moi, j'aurais bien aimé aller au musée, en fait. Et puis, il me dit, ouais, non, mais le musée, il va bientôt fermer. Mais c'est pas la peine, en plus, ça coûte cher. T'inquiète, viens, suis-nous. Bon, là, je me méfie quand même un peu plus, tu vois. On continue à avancer, on continue à discuter. Puis, on passe à côté du musée. Je fais, ah, il est là, le musée ? Et là, le gars me dit, oui, oui, c'est là, mais, ouais, non, mais n'y va pas. C'est un peu cher. Tu vas perdre de l'argent. C'est pas intéressant. Viens plutôt avec nous. Tu vois, il insiste quand même assez lourdement, comme ça. Bon, là, je me méfie encore un peu plus. Tu vois, ça monte, ça monte, ça monte. Et je continue à le suivre, quoi. Donc, on continue. Et puis, je lui dis, bon, est-ce qu'on est bientôt arrivé, là ? Parce que, bon, je commence à en avoir marre, tu vois. Il dit, oui, oui, là, c'est juste au coin de la rue. Et effectivement, il m'amène et tout. Et en fait, on sort de la rue principale. Et il commence à m'amener dans des petites rues. Donc là, je commence encore plus à me méfier. Et à un moment, on arrive dans une rue, une toute petite rue, quoi. Et à ce moment-là, en fait, on croise un autre homme, quoi. Et qui lui dit quelque chose en hindou ou en indien. Je ne sais pas vraiment comment on dit. En hindou, je pense. Et donc, je ne comprends pas. Mais je comprends que ces deux-là, ils se connaissent. Tu vois, il y a quelque chose, quoi. Et à peine on fait cinq mètres, je carte un petit signe entre les deux compères. Un truc du genre, tu vois, comme ça. Tu vois, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc là, hop, hop, hop. J'ai tous les voyants rouges, etc. Je me dis, attention, il risque de se passer un truc. Et là, en fait, les gars s'arrêtent. Ils me disent, bon, voilà, c'est là. Donc, je regarde et effectivement, il y a un genre de petite maison, si tu veux, avec une banderolle, avec écrit « Office du tourisme officiel indien ». C'est écrit genre en anglais, un truc comme ça. Et donc, moi, je vois le truc, tu vois, on est dans une petite rue vraiment à l'écart de la ville, quoi. Tu ne places pas un office du tourisme officiel dans ces zones-là. Tu vois, généralement, c'est en centre-ville, un truc comme ça. Donc là, le gars, je le regarde. Puis avec tous les petits signes qu'ils ont fait et tout, je lui dis, non, mais moi, il n'y a pas moyen. Je ne rentre pas là. Et là, il me dit, non, mais pourquoi ? On veut juste t'aider. Tu vois, tu vois, je t'ai un ticket de train et tout. Ça va être super pour toi. Je dis, non, non, écoute, j'ai compris le truc. Je comprends que c'est une arnaque. Donc, désolé, je ne rentre pas dans ton jeu, quoi. Donc, c'était sympa le temps que ça a duré. On a discuté, mais là, ça ne peut pas. Ça ne peut pas marcher. Donc, désolé, mais je m'en vais. Donc là, bon, je vois que le gars, il a compris que j'ai compris, si tu veux, donc ils me laissent partir, tout simplement, quoi. Et je commence à tracer ma route. Voilà. Et en fait, il faut savoir que... Qu'est-ce qui m'a mis aussi la puce à l'oreille ? C'est que quand j'ai un peu planifié mon voyage, j'avais lu que... Ah, zut, comment ça s'appelle ? La capitale de l'Inde. J'ai un trou énorme. La capitale de l'Inde, ce n'est pas Pékin. C'est... C'est... Attends. La capitale de l'Inde... Ouais. New Delhi. Voilà. New Delhi. J'ai mis pas mal de temps à trouver. Donc voilà, j'avais lu qu'à New Delhi, la capitale de l'Inde, ce n'est pas interdit de se faire passer pour l'office du tourisme officiel. Voilà, c'est bizarre, mais voilà, il y a plein de particuliers comme ça qui se font passer pour l'office du tourisme officiel pour te prendre des sous. Alors, le but, ce n'est pas forcément de... Enfin, si, c'est de t'arnaquer, mais en fait, ils te vendent vraiment quelque chose, quoi. Après, ça dépend. Là, je pense qu'ils voulaient vraiment me vendre un faux ticket, tout simplement, un truc qui n'existait pas. Mais il peut arriver qu'on te vende des tours du pays, par exemple. Voilà, le gars te vend un tour, quoi. Tu vas faire New Delhi, Mumbai, Bouganeshwa, voilà. Un tour touristique, tout simplement, un tour guidé, mais à un prix exorbitant. Alors, pour toi, ça ne te paraît pas exorbitant parce que tu n'as pas la notion de la monnaie qui est le... La monnaie, voilà, j'ai encore un trou. La monnaie, la roupie, voilà. Tu n'as pas vraiment la notion, donc ça ne te paraît pas beaucoup, mais en fait, c'est un truc énorme et tu te fais arnaquer, quoi. Donc, voilà, c'était une arnaque. Et donc, sur ce, je tourne les talons. Je lui dis, excuse-moi, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Et je commence à revenir sur la route principale. Et quand j'arrive sur la route principale, en fait, il y a un autre gars qui m'arrête et qui me dit, salut mon gars, comment tu t'appelles ? Tu viens d'où ? Et tout, donc, je lui dis, ben voilà, je suis français. Ah, tu es français ? C'est parti, mon kiki, tu vois. Généralement, il te place quelques mots français, des petites phrases toutes faites, comme ça. Ça brise un peu la glace. C'est vrai, c'est marrant, c'est sympa de les entendre parler un petit peu français, même s'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Ce n'est pas grave, mais bon, ça me fait plaisir. Donc, voilà, il brise la glace comme ça. Il me dit, écoute, mon ami, moi, je connais l'office du tourisme officiel. Il est par là. Alors là, je lui dis, écoute, mon garçon, ton office du tourisme officiel, j'en viens, je sais que c'est une arnaque, donc je n'y vais pas. Et là, le gamme-ro-gamme fait, ah, ok, mon ami. Et du coup, il me tend la main, il me serre la main, il laisse partir comme ça. Et voilà pour cette petite anecdote. Alors, tu vois, c'était très court, mais en fait, c'est surtout pour te montrer que ces gens-là, ces arnaqueurs, ils ne sont pas vraiment méchants, en fait. Ils n'en veulent pas, à ta vie, ils ne veulent pas te trucider, ils ne veulent pas t'ouvrir la gorge, rien du tout. Tout ce qu'ils veulent, c'est ton argent. Alors bon, c'est un peu chiant, c'est vrai. Mais voilà, ils sont, disons que toi, en tant que touriste, surtout en Inde, je l'ai beaucoup ressenti en Inde, tu es vraiment considéré comme la vache à lait. Ils veulent vider ton portefeuille, te pomper ton fric, mais jusqu'au bout au maximum, et c'est à toi de faire attention. Et tu vois, en fait, ils ne sont pas méchants. Ces deux jeunes-là, Sanji et Sani, tout ce qu'ils voulaient, c'était se faire un peu d'argent, parce qu'en fait, quand ils amènent un client, un pigeon plutôt, ils touchent une commission, tu vois. Donc, c'est un moyen à eux de gagner un peu d'argent et de s'en sortir dans leur vie, parce que pour eux, c'est vraiment pas facile. Et quelque part, moi, je ne leur en veux pas, parce qu'ils essaient vraiment de gagner de leur vie et de s'en sortir, alors certes, le moyen n'est pas le plus propre qu'on puisse connaître. Ce n'est pas très sympa d'arnaquer les touristes, mais en même temps, ils n'ont pas vraiment d'autres solutions. Encore une fois, ce n'est pas fait méchamment. Peut-être qu'après, il ne m'a raconté que des conneries, que le gars, il n'a jamais rêvé de partir en France ou un truc comme ça. Mais voilà, si c'est vrai, je lui souhaite qu'un jour, il puisse réaliser son rêve et venir en France, pourquoi pas. Mais ouais, voilà, ce n'est pas méchant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui était beaucoup plus courte des vidéos que je fais d'habitude. Je n'avais pas grand-chose à raconter cette fois-ci. Je suis désolé. Voilà, donc, pour ne pas rater la prochaine vidéo qui portera aussi sur l'Inde, alors je ne pense pas que ce serait une vidéo d'anecdote parce que finalement, il ne m'est pas arrivé des trucs extraordinaires en Inde, mais par contre, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce pays. Voilà, pour ne pas rater cette vidéo, abonne-toi. Et si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de commenter. Si tu t'abonnes, appuie sur la cloche aussi, c'est important pour avoir les notifications. Sinon, en fait, tu n'es pas au courant que j'ai sorti une nouvelle vidéo. Voilà, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. N'hésite pas à aller jeter un oeil à mon blog aussi, mesyeuxsurlemonde.com. C'est super intéressant. Il y a plein d'articles tip-top. C'est moi qui écris tout. Voilà, c'est un peu mon bébé, ce blog. Donc, n'hésite pas à aller y faire un tour. Voilà. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt ici ou ailleurs de l'Allemande. Et en attendant, explore, découvre, voyage. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada